Clermont nouveau leader du top 14, la SM qui a dominé de la tête et des épaules un stade Toulouse, un trop inconstant. Point noir récurrent cette saison, Toulouse est prise en défaut en mêlée, pénalité en faveur de Clermont. Après deux échecs, Camille Lopez ouvre la marque. L'ouvreur qui bute de près, de loin c'est Parra qui s'y colle, l'international dont le coup de pied s'écrase sur la barre. Clermont domine largement mais manque de réalisme, contrairement à Toulouse qui score par la botte de Toby Flood. Il y a du rythme mais des maladresses empêchent les deux équipes de concrétiser leurs actions. Pourtant, on assiste à de très beaux gestes comme cette piche nette de Louis Picamol pour relever un ballon derrière sa mêlée. Ou encore une claquette instinctive de Ficou pour contrer la montée rapide de Parra, les Toulousains techniques mais aussi parfois très maladroits. Pas contré, ce dégagement de Jean-Marc Doucet, finalement Flood vigilant et le premier perd le ballon au contact. Le contre avec Barbarina, avec Lopez, un ballon d'essai pour les... La fébrilité toulousaine permet à Rougerie d'inscrire le 91ème essai en championnat de sa carrière. Derrière Lopez aggrave la marque de trois pénalités supplémentaires. Toulouse décroché au score revient un peu grâce à Luc McAllister rentré à l'ouverture. Mais les Rouges et Noirs n'arrivent pas à mettre la main sur le ballon. Clermont dicte son rythme et derrière ce jeu au pied de Lopez, Davis est tout proche d'inscrire le deuxième essai des Jaunards. Mais le Gallois ne parvient pas à contrôler le ballon dans l'embute. Une première alerte et à force de subir, Toulouse va craquer de nouveau. Fofana aérien vient conclure la rencontre. Succès 24-6 de Clermont qui peut regretter d'avoir oublié le bonus offensif en route. En revanche, Toulouse rentre bredouille et n'est toujours pas dans les 6. Sous-titrage Société Radio-Canada